bon ben salut les amis moi je suis rentré sur mon terrain là donc par contre il ya une petite surprise c'est que je suis allé poser avec un ami je remarque vous avez dû le voir dans les vidéos à pierre drumont sur ma vie de nomade sur internet donc voilà là il est venu avec la voiture rouge que vous voyez ici c'est pas son express ça roule plus vite ça il est descendu plus vite qu'avec l'express parce que il était censé descendre en deux jours en une même pas un jour il était là et puis voilà il est posé avec moi sur le terrain et puis vous voyez la taille de la voiture regardez ce qu'il va ramener le barnum et le temps derrière et encore plein d'autres matos donc comme quoi il ya pas besoin d'un gros fourgon pour descendre du matos franchement je croyais pas quand il est arrivé qu'il a commencé à sortir je fais mais tu as fait rentrer tout ça dans la voiture pas possible et un truc sympa sa petite voiture elle est reconnaissable parmi mille regardez son capot voilà une petite peinture sur le capot qui est bien sympa bon c'est pour la vidéo moi ce que je voulais vous montrer moi je vais vous montrer le campement quand même un temps qu'à faire donc voilà là on a les voitures il ya la tente sous le barnum tout ça on s'est monté le barnum tout à l'heure et donc c'est sur la voiture donc sur la voiture il se trouve que j'ai adapté les barres de toit qui avait sur le scénic sauf que si c'était si simple que ça regardez là vous voyez là il ya un petit déport mais je peux pas me tenir mais voyez là avec le rail un petit déport par rapport aux rails et ben ça nous faisait qu'on pouvait pas monter les barres comme on voulait du coup ce qu'on a fait là on allait au magasin de bricolage et je pense à faire une mise au point je la laisse gérer normalement donc on est allé au magasin de bricolage et on a pris un gros écrou un boulon là vous voyez enfin pas un boulon non mais je ne sais plus mais voilà c'est le truc qui vise la rondelle pour fixer les barres de toit et qu'elle soit bien en appui tout ça j'aurais bien voulu mettre les barres exprès parce que là c'est pas ce que vous voyez sur le rail il ya deux trous normalement mais le problème c'est que les seuls que j'ai trouvé sur le bon coin le gars il répond pas et j'ai fait les cases du coin il y en a pas donc on fait ce qu'on a on bricole on se débrouille je me suis trouvé un panneau solaire que qui va être fixé sur les barres de toit dans peu de temps là ça me dit je vais le chercher et puis voilà là ça va le faire je pense bah écoutez je vous souhaite une bonne journée bon après midi bonne matinée en fonction de quand vous regardez la vidéo vous étonnez pas si vous voyez pas moi je la filme là je on est jeudi quand je la filme vous la verrez sûrement plus tard parce que j'ai pas de les eaux là où je suis c'est un peu la galère pour ce point de vue là et puis je vous dis à prochaines vidéos dans les prochaines vidéos vous verrez sûrement le panneau solaire monté et nous voilà maintenant en paysage et non en fichail j'ai réussi à le passer en mode normal sur le téléphone par contre pour le fichail d'avant j'ai pas réussi donc je suis désolé allez bon les amis voyez ce bagnole là là ce machin tout vert bon hier elle nous a bien cassé les couilles parce que je me suis retrouvé sans démarreur il m'a lâché comme ça écoutez ça arrive mais bon du coup ça veut dire que ce matin quand on a redémarré on en a fait en poussant alors qu'on était tout en haut d'une montagne sur un spot c'était pas génial on a réussi à la démarrer donc tant mieux et bon ben voilà aujourd'hui c'est réparé on a attendu toute la journée sur soit là qui est magnifique je vous le montre juste après donc voilà vous voyez dans le reflet coucou donc voilà moi j'en suis tiré pour 180 balles dans un garagiste chez un garagiste espagnol et j'en suis très content parce que moi ma mère qui l'a fait changer sur sa 206 il n'y a pas longtemps en france elle en a eu pour 500 balles donc voilà la différence et puis 500 j'aurais dû rentrer direct en france pour bosser donc je suis très content du tarif qu'ils m'ont fait donc du coup là on est en espagne on est enfin parti chico nous a rejoint tout ça donc par contre que ce qu'il ya de nouveau depuis la dernière fois c'est que j'ai pas pris les galeries qu'il y avait au départ parce qu'au final elles n'étaient pas bien adapté celle là c'est des faits maison avec des tubes coupé à la dimension percé boulonnais dans les galeries de pas dans les glissières pour la galerie de base voilà voilà mon panneau il est sur le toit donc tout à l'heure je vais vous faire l'installation solaire je sais pas je pense que ce sera dans une autre vidéo bah écoutez je vous montrer un peu le spot quand même parce qu'il est magnifique donc voilà c'est en bord de rivière donc là bas vous voyez la voiture au suisse et puis le kangoo au pierrot pierre brumont sur facebook avec sa page voilà la voiture du fils et il dort dedans mais on vous l'a pas dit ça il dort dedans bon là le lit n'est pas en place mais il dort dans un machin tout petit comme ça bon voilà après vous voyez pierrot et voilà le spot sur lequel on est posé franchement il a fait chaud cet après main mais c'est génial quoi regardez la vue qu'on a voilà notre ami suisse qui est en train de faire la piscine parce que il en a déjà fait une mais elle est cassée par les gens qui sont passés malheureusement donc voilà le spot qu'on a montagne autour la rivière pour se laver on est tranquille voilà allez à plus les amis